Sous-titrage Société Radio-Canada Oh Jamy ! Dis donc Fred, ça me fait un peu flipper moi d'être dehors. Eh t'as raison Jamy, j'arrive à rien avec ton décor là. Allez, rentre, rejoins-moi ! On aura essayé, mais je crois qu'on est quand même mieux chacun dans son rôle, non ? Et c'est ça l'égalité des chances, on doit tous avoir la possibilité d'essayer. Mais c'est peut-être un sujet à creuser. Allez, chauffe Marcel ! C'est notre jour de chance ! Tu sais Jamy, l'égalité des chances commence dès l'enfance. Eh oui Fred, depuis de nombreuses années, des dispositifs ont été mis en place par l'Etat pour garantir l'accès à tous au même niveau de connaissance. Ah mais c'est génial, on va justement rencontrer une enseignante de Limoges qui va nous expliquer la réalité sur le terrain. Égalité des chances, c'est très bien, mais en pratique c'est compliqué. Avec 35 élèves par classe et 3 morveux du fond qui suivent pas, comment on voulait que je fasse ? Je rentre chez moi en ayant l'impression de ne pas avoir fait mon travail correctement et... C'est pas juste. C'est vrai ça Jamy ? C'est un peu plus compliqué. L'égalité des chances est une exigence qui veut que le statut social des individus d'une génération ne dépende pas des caractéristiques morales, ethniques, religieuses, financières ou sociales de la génération précédente. Donc en fait moi, je pourrais passer à l'image ? Hum, en théorie. Reprenons. Si nous avons 35 élèves pour un enseignant. Sachant que le temps d'attention moyenne d'un élève diminue de façon exponentielle selon le temps qui passe, au bout de quelques heures on va se retrouver dans une situation compliquée. Sans compter que le champ de vision d'un enseignant est limité à 120 degrés. Ce qui veut dire que s'il se concentre sur un élève, il ne fera pas attention aux deux éléments perturbateurs qui vont alors en profiter. 120 degrés Jamy ! D'ailleurs les jeunes après l'école ils doivent trouver du travail et un logement et pour ça aussi il devrait y avoir de l'égalité. D'ailleurs je me trouve justement devant le pôle travail de la caisse de location sociale de la famille. On va leur poser quelques questions. Mais Jamy je comprends pas, on est en plein milieu d'après-midi un jour de semaine et c'est fermé. Dis, tu pourrais pas m'expliquer ? C'est bien simple Fred, cette égalité existe bien sur le papier. Toutefois dans les faits, il est souvent possible, passer 15 heures, que tu n'aies plus d'interlocuteurs. Et si tu as de la chance et que c'est ouvert, malgré toute leur bonne volonté, il est possible que le nombre de demandeurs soit supérieur au nombre d'offres. Ça doit être pour ça que je n'ai pas eu le poste de présentatrice. Y'en a rien à voir la petite voix, c'est un problème de faciès. Alors à compétence égale, tu n'as pas profité de l'égalité des chances parce que t'es moche. Bon Jamy, si je comprends bien, l'égalité des chances c'est pour tout le monde, sauf pour les jeunes et les moches, a fortiori les jeunes moches. Un peu simplifié, mais pas très loin de la réalité. Sous-titrage ST' 501 ...